Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 10h au compte de cette émission. Le supplément, vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les Saintes Communes de la capitale. Également, vous nous regardez du côté de Faloula et c'est à Sugeta via notre page Facebook. Merci de nous rejoindre au compte de cette émission à venir. En tout cas, aux alentours bien sûr de 9h30, la prise de parole de Saïkou Yahyabari, secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines. C'est notre invité exceptionnel. En ce mardi 12 juillet 2022, des potentiels favoris dans la course pour le fauteuil présidentiel sont cités dans des dossiers d'occupation des domaines de l'État, de détournement de fonds, d'enrichissement illicite et de corruption. Une situation qui pousse bien sûr ce bras droit de Sylvia Touré a soupçonné l'agent de manœuvrer pour écarter bien sûr le président de son parti l'UFR. Pour le secrétaire exécutif bien sûr de cette formation politique dirigée par Sylvia Touré, le CNRD est en train d'utiliser l'ensemble des procédés qu'il lui faut pour empêcher et bien c'est Louzalène Diallo et Sylvia Touré à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Quelles sont les preuves dont dispose Saïkou Yahyabari ? Et bien on lui posera la question aux alentours de 9h30 au compte de cette émission. A présent on va attaquer ce sujet bien sûr qui cristallise l'actualité également. Ce mardi, la présence de Dadis Kamara, l'ancien chef de l'agent militaire au pouvoir en Guinée, à Conakry. On l'a appris, c'est une information donnée bien sûr par nos confrères de Guinée News. Dadis Kamara a discrètement regagné Conakry. Et puis voilà, on l'a dit, on va revenir là-dessus. Comment réagit bien sûr l'association des victimes, parents et amis, bien sûr des massacres du 28 septembre à cette actualité ? Et bien on posera la question dans un instant à Mme Asma Oudialo, présidente donc de cette association. Alors Thierry Nama Madou Moune Kamara, comment quand même expliquer, disons, cette présence de Dadis à Conakry dans la plus grande discrétion ? Puisque pour le moment, l'information n'est certes pas confirmée par un proche bien sûr de l'ancien homme fort de Conakry, mais voilà, il y a des sources gouvernementales qui le confirment, qui confirment cette information. Oui, effectivement, mais vous permettrez de... Khalil, tout à l'heure, on n'a pas eu suffisamment de temps pour le sujet précédent. Nous autres n'avons pas eu de prise de parole là-dessus. Mais j'aurais aimé, je pense que la GIP le fera, parce que le DGA, M. Soiré, a promis qu'à leur retour, ils communiqueront suffisamment là-dessus, qu'il y ait suffisamment de communication, parce que moi j'ai envie de savoir est-ce que cette mesure, cette obligation d'avoir le permis de travail sur le territoire guiné, est-ce qu'il est obligatoire pour tout étranger ou alors les ressortissants des pays membres de la Cédiaos en sont exemptés ? Et je voulais vraiment avoir des explications à ce niveau-là. Pour savoir qui est concerné par cela, il faut des explications à ce niveau. Maintenant, par rapport à DADIS, c'est vrai qu'on a tous appris son retour. Ça va être son... c'est quand même son deuxième voyage depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Il était venu pour une première fois avec le président Konaté faire une sorte de réconciliation. Mais ce qui m'a surpris un peu, c'est que quand on se souvient des conditions dans lesquelles DADIS avait quitté Konakry à l'époque, parce qu'il était annoncé du côté de Zéry-Corée, vous savez que ce voyage n'avait pas eu lieu. Et il a quitté Konakry dans des conditions assez floues. Il y en a qui commençaient à penser que l'atmosphère n'était plus comme ça entre lui et le CNRD, et particulièrement des membres du CNRD aujourd'hui qui en voudraient à ce temps. En premier, le général Idi Amin, ensuite le tout-puissant ministre extérieur à la présidence Kamara, qui auraient des antécédents parce qu'on sait ce qui s'est passé entre eux dans la transition de 2018. Et donc, ce DADIS revient subitement, sans qu'on ne sasse pourquoi il vient et il est venu, qu'est-ce qui a facilité son retour, qu'est-ce qui est le contenu de son agenda pendant son séjour en Guinée. Ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Et je pense que le CNRD ne tardera pas à communiquer là-dessus parce qu'on a besoin de savoir. De toutes les façons, ça intervient quand même dans un contexte sous-régional où c'est un peu à la vogue le retour des anciens chefs d'État. On a Blaise qui est revenu au Burkina, et on a Alassane Ouattara qui prévoit de rencontrer prochainement des anciens chefs d'État. Je pense que c'est quand même une dynamique qu'il faut saluer. DADIS Kamara doit pouvoir rentrer. Rentrer pas seulement pour lui, mais c'est qu'il faut aussi penser à ses victimes. Heureusement que nous aurons tout à l'heure Mme Asmaou. Vous avez vu, ils vont, ils reviennent, mais ça fait quand même plus de 10 ans que les victimes du 28 septembre attendent. Et le CNRD avait promis d'aller dans ce procès le premier trimestre, je pense, ou le deuxième trimestre de l'année 2022. Jusque-là, on n'en parle même plus. Il y a eu la ministre Yari à l'époque, à tel et pas, on construisait l'endroit qui devait recevoir le procès du 28 septembre. Et tout cela s'est arrêté à un moment donné. Et on n'en parle plus. Même dans les discours officiels, on ne parlait plus du procès du 28 septembre. On a ses priorités. Les priorités aujourd'hui, peut-être, c'est la criève, c'est autre chose. C'est comment peut-être empêcher-t-elle d'être candidat, comment récupérer tel fonds. On a oublié des dossiers comme, par exemple, celui de Mme Boireau qui avait été tuée ici dans des conditions extraordinaires. On a oublié le massacre du 28 septembre. Et on est en train de préparer des conditions d'un affrontement politique qui nous rappelera ce qui s'est passé le 28 septembre. Parce que tous les ingrédients aujourd'hui qui avaient amené au 28 septembre, tous ces ingrédients sont en train aujourd'hui d'être réunis pendant ce CNRD pour nous pousser à cela. Parce qu'on refuse le dialogue avec les acteurs. On emprisonne, on prend par-ci, on prend par-là, on tombe sur les ans à bras recourcis. Kassouri est en prison depuis combien de temps ? Il n'a pas le droit à un procès équitable comme tout autre citoyen en a le droit. Donc, je pense que ce retour de Dadis doit être quand même l'occasion de poser ce débat, le débat du procès du 28 septembre. Qu'est-ce qu'il a rétardé ? Qu'est-ce que l'État guiné est en train de mettre en place pour aller vers ce procès ? Eh bien, si l'État n'envisage aucune solution, c'est la logique que la CPI, en ce moment, la Cour pénale internationale, se saisisse du dossier et que donc le procès se tient à ce niveau. D'abord, il faut rappeler que, les autorités doivent communiquer. C'est une obligation parce que ce n'est pas un citoyen ordinaire qui vient. C'est un ancien président de la transition. Donc, il faut nous dire clairement dans quelles conditions il est venu, pourquoi il est là. Je pense que c'est important de le signaler. Mais attendez, donc, si je vous comprends bien, à chaque fois que Dadis vient, en tout cas, pose ses valises à Konakri, il doit se justifier pour qu'elle est là. Dans son propre plan, Dadis n'est pas... Dadis, ce n'est pas Ibrahim Khalil Garo, hein. Dadis, c'est un président de la transition. Ce n'est même pas lui de se justifier. C'est une question que je pose, là. Si lui le revient chez lui, les autorités apparemment qui l'auraient invité... Justement, alors, parlons maintenant des autorités. Qui doivent communiquer. Restons au temps des autorités. C'est pourquoi, j'ai dit, les autorités doivent communiquer. C'est eux qui... Si, ce sont ces autorités... Étrangers dans son propre pays, hein. Je n'en reviens pas, hein. Non, c'est pas normal. C'est une triste réalité. Non, mais je n'en reviens pas, hein. Depuis qu'il est au Burkina... Mais si, j'aurais aimé que ce soit Vicky qui dit ça, quand même. Dadis n'est pas Ibrahim Khalil Gianluca. Depuis qu'il est au Burkina, on fait perdre le temps. Dadis, c'est ton président de la transition. Bien, allez-y. Il a exprimé sa volonté de revenir au pays depuis combien d'années. On sait qu'il a empêché. Il est au Burkina. C'est parce qu'il y a beaucoup de calculs qui ne disent pas clairement de quoi il s'agit. Mais s'il vient... Vous l'avez rappelé, il est venu ici. Il n'a même pas pu aller à Géricourt. Donc, cela veut dire que ce n'est pas lui-même qui vient. S'il a dit que c'est venu, c'est parce que les autorités l'ont appelé. Certainement, peut-être pour des mêmes motifs que ceux-là qui ont conditionné l'arrivée de Blaise Compaoré tout récemment. Vous comprenez ? Bien. Donc, les autorités doivent nous dire clairement. Maintenant, les victimes aussi ont leur droit de s'inquiéter parce qu'on a l'impression que les autorités de transition au Burkinaï, en Guinée, l'affaire de la justice, peut-être ce n'est pas leur priorité. Est-ce que, justement, alors... C'est vrai qu'il n'a pas été condamné d'abord, il faut le dire. Il est libre de venir et de le repartir. Mais il a été inculpé. Il faut que les autorités posent des actes qui prouvent aux victimes que, oui, il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour aller vers cette justice. D'ailleurs, pourquoi ne pas lui permettre de rester maintenant ? Parce que, quand il est venu avec Sekouba tout récemment, dès l'aéroport, il a dit qu'il est prêt à se mettre à la disposition de la justice de son pays. Il l'a toujours eu, d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, justement, vous avez terminé, attendez. C'est Koudjama, vous avez terminé. Allons-y, on gère le temps. Vous avez terminé ? Pour ne pas qu'on dise, ben, j'ai l'héritier de la parole. C'est souvent comme ça, mais c'est le rien. Justement, il y a les chats où l'on va être. Je sais dire les chats, c'est un peu de mots. Alors, Moustapha Béki, je vous relance sur la même question. Est-ce que c'est une nobilitation pour les autorités de la transition de communiquer chaque fois, en tout cas que Dadis ou Konaté pose ses valises à Konakry ? Je répète, je le dis, j'insiste et je répète. Dadis, Kamara, Sekouba, Konaté ne sont pas Ibramakhalil Diallo. Citoyens libres qui peuvent circuler librement comme ça à Konakry. Ce sont des anciens présidents de transition qui ont, à un moment donné… Attends, 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 Kalil, Kalil, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Des anciens présidents qui, à un moment donné, de leur gestion de ce pays-là, il y a eu massacre dans ce pays que le pays n'est pas prêt à oublier. Il y a 12 ans de cela, la justice n'est pas encore rendue. On n'a pas encore oublié, tant que justice n'est pas rendue, la psychose va continuer à traumatiser les victimes et leurs familles, et même ceux qui ont été à un moment donné témoins. Figurez-vous, moi j'ai des proches qui n'étaient pas au stade, mais qui ont vécu le cauchemar de ce jour-là, parce que tous ceux qui revenaient du stade ce jour-là sont passés vers chez nous. Moi j'étais au stade. Pour revenir, pour revenir pour dire que Dadis, on est dans un trio au Burkina, au Mali, où si forcément Blaise est revenue au Burkina, il faut forcément que Dadis revienne en Guinée. Non, c'est pas pareil. Au Burkina, vous avez vu déjà les tollés que ça a fait au sein de la société civile. Il faut qu'on rende justice, il faut qu'on rende justice. Les victimes sont dans leur droit de reclamer justice, et Dadis ne peut pas se promener à Conakry sans qu'on ne sache ce qu'il a vraiment amené ici. Bien, allez, très rapidement avant de vous donner la parole, Diana Diallo, oui Mbonnet, rapidement, oui, parce que lui doit se... Non, 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 merci. Non, non, c'est vraiment, je présente toutes mes excuses. C'est une urgence, mais j'insistais pour demander la parole, parce que je pense que... Quel message ça renvoie Mbonnet ? La présence discrète de Dadis à Conakry. Oui, non, mais... Il fait qu'on ne communique pas là-dessus. Il peut être présent pour plusieurs raisons. Il peut être là pour des consultations. Le président, on m'a dit, peut avoir besoin de lui, en tant qu'ancien chef d'État, et le consulter sur des dossiers sur lesquels il pourrait lui donner des conseils, c'est possible. Il pourrait aussi être là pour répondre sur des aspects. Vous savez qu'il y a des négociations souterraines qui se font, notamment sur le Simandu et autres. Dadis en connaît beaucoup de choses. Il pourrait être utile à l'agente. Mais le problème, c'est que l'agenda politique ne prime pas sur l'agenda judiciaire. Pourquoi c'est en train de primer ? Vous avez vu au Burkina Faso, lorsque Blaise devait venir, il y a des gens qui sont là. On poursuit cette émission avec toujours le retour, en tout cas, la présence discrète de Dadis à Conakry. Sur le sujet, en principe, on devait avoir, bien sûr, la réaction de la Vipa à travers sa présidente, Madame Asma Oudialo, mais très malheureusement, son téléphone est éteint. On vient juste de la prendre, Mamadoubo et Yalo. Oui, c'est dommage. Pourtant, il s'interroge. On aurait aimé avoir Madame Asma Oudialo, qui est la présidente de la Vipa, l'association qui s'est mise en place au lendemain des massacres du 28 septembre, où beaucoup d'opposants ont été tués. Moi, je pense que la présence de Dadis à Conakry, c'est une question. Mais l'autre question aussi, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, que la mémoire des victimes soit lavée, soit honorée par la tenue de ce procès. C'est de faire en sorte que l'image que renvoie la justice guinéenne soit une image de nature à rassurer les justiciables sur le dossier 28 septembre. Je pense qu'il faut aller impérativement au procès. Nous avons vu que le passage de Maître Cheikh Sarko à la tête du ministère de la Justice sur Alpha Condé a un peu accéléré les choses. Il y a ce bâtiment qui est en train d'être fait. Mais je pense que Madame Asma Oudialo doit prendre la parole. La présence de Dadis à Conakry, un des auditeurs vient de me dire, il est citoyen libre jusqu'à présent. Il est libre dans ce dossier, c'est vrai qu'il est inculpé. Mais je pense que s'il doit venir à Conakry, certes, la présidence peut d'une manière ne pas informer l'opinion par rapport à son arrivée, comme la présidence peut se donner la latitude d'informer l'opinion. Mais il faut aller vers la tenue de ce procès. Ce n'est pas une priorité pour le Parlement de Maxime. Et cela découle aussi d'une volonté politique. Lorsqu'il y a la volonté politique, on peut tenir ce procès. Mais s'il n'y a pas la volonté politique, je pense que ça va être compliqué. Mais il faut honorer la mémoire des victimes. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des victimes, il y a eu des femmes qui ont été violées, violentées, à ce jour au stade du 28 septembre. Ces personnes qui sont décédées, qui ont été victimes de toutes ces exactions, doivent mériter justice. Et cela passe par à la fois une volonté politique, mais par le déclenchement d'une procédure judiciaire accrue par rapport à la mise en place de la vérité. Alors Diana Diallo, est-ce que l'association des victimes, parents et amis, bien sûr, du 28 septembre 2009, doit, a raison de s'inquiéter ? Bien sûr qu'ils ont raison. Par rapport à cette présence discrète de la liste à Conakry. Ils ont raison de s'inquiéter. Il y a eu beaucoup de femmes violées, il y a eu des pères de famille qui ont perdu plusieurs enfants. Pendant ça, il peut témoigner, il peut nous dire plein de choses qui se sont passées ce jour-là. Mais malheureusement, si Mme Asma n'intervient pas, c'est très dommage, parce que beaucoup de gens ont espoir à travers elle. C'est parce que ces victimes ont eu confiance en elle. Elle avait pourtant donné son accord. C'est parce que les victimes ont eu confiance en elle. C'est pour cela qu'on l'a mis à la tête. Il faut se questionner sous sa gestion par rapport à Anna. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui pèsent sur elle. On ne l'a pas appelée aujourd'hui. On ne demandait pas son intervention par rapport à ce qu'il pose sur elle comme question. Sa gestion de l'association, bien sûr. Mais là, on voulait lui demander qu'est-ce que son association compte faire à présent. Et qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que l'association pense de la venue de Dadis ici. Bien sûr que Dadis est le bienvenu en Guinée. Dadis est une personnalité publique qui a encore beaucoup de soutien en Guinée, qui a encore beaucoup de soutien aux scènes des forces armées. Tout à l'heure, Mbonnet nous l'a dit, peut-être qu'il est venu en tant que conseiller. Mais malheureusement, même sa famille, même sa famille, bon, mais si jamais les autorités de la transition l'invitent, c'est que je crois qu'il va sûrement leur apporter quelque chose. C'est que Dadis apporte sûrement quelque chose à la jeune. Sinon, ils ne vont pas l'inviter sans l'avance, Amine. Mais forcément, ce sont eux qui ont pris en charge son séjour. Allez, on ne va pas s'attarder là-dessus. Malheureusement, sa famille, même sa famille n'est pas au courant. D'accord. Yana, oui ? Oui, même sa famille n'est pas au courant selon les informations. D'accord. Donc, on aimerait bien savoir, avoir les détails de la présence quand même de Dadis. Moi, j'aime bien Dadis, par exemple, qu'on dise pourquoi il est là. Peut-être que, voilà, qu'il peut apporter plus de questions. Le pouvoir, c'est quoi ? Allez, rapidement, en 30 secondes. En 30 secondes. Cette affaire du 28 septembre et tous les crimes de sang ne constituent pas une priorité pour le CNR. Et la preuve ! Non, mais pas du tout. Khalil, je suis désolé. Il y a eu des engagements forts que tu aies pris dans ce sens. Khalil, on est à 11 mois du coup de force du 5 septembre. Et 11 mois après, on donne plus de priorité aux crimes économiques. Donc, avec l'intention de baïonner ou d'éliminer certains leaders, comme les cassories qui se retrouvent en prison aujourd'hui sans procès, et au lieu de parler de ces crimes de sang qui, aujourd'hui, continuent à traumatiser les gens. Bien. Allez, c'est Koudiamal Peneza là-dessus. À quoi faut-il s'attendre après ? Voilà. Est-ce que, disons, le CNR dit à quel intérêt ? D'accord ? À se taire, disons, sur la présence de Dadis à Conakry, d'une personnalité controversée comme l'ancien chef de l'agent au pouvoir en Guinée ? Peut-être que l'intérêt doit être politique. Vous savez, j'ai l'impression que, des fois, l'agent a peur de la popularité des uns et des autres. Quand il est venu ici, j'ai vu un mouvement à l'aéroport. Il devait être reçu à Angéry-Couré. Oui, on sait que la mobilisation était plus forte de ce côté, c'est sa ville d'origine. Vous comprenez ? Et tout a été fait pour empêcher à ce qu'il parte à Angéry-Couré. Et puis, on a même écourté son séjour. Il est rentré précipitamment. Donc, peut-être, ils vont se dire, si on communique sur son arrivée en Guinée, il y aura une mobilisation. Bien. Et l'agent a apparemment la phobie de la popularité des uns. Ils vont dire, on va garder le silence. Voilà, moi, je pense que c'est ce qu'ils pourraient l'expliquer. Bien. Sans pour autant ignorer qu'ils doivent, comme je l'ai dit au début, communiquer parce que c'est un ancien chef d'État ou président de transition et qui est impliqué dans un dossier là où beaucoup attendent la justice. Voilà. Voilà, c'est Koudiamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan. En déportant.